salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte une vidéo de gameplay cette fois ci ce sera sur steam deck on va découvrir ensemble la démo de sea of stars donc c'est un rpg avec des combats au tour par tour c'est édité et développé par sabotage studio c'est disponible depuis le 29 août 2023 au prix de 40 euros sur pc ps4 ps5 xbox one xbox series xs et sur nintendo switch donc on va découvrir ça ensemble allez voir dans les options ce qu'il y a on peut le mettre en français donc ça c'est cool audio va rien changer vidéo il est en 288 120 on va laisser comme ça on va laisser tout comme c'est on va rien changer et on va faire donc je pense qu'il sert à non il s'est remis en anglais appli change voilà tac nouvelle partie six of stars propose deux personnages principaux sélectionner celui qui prendra la tête de l'équipe vous pourrez toujours changer de perso plus tard sans que cela n'affecte l'histoire ok donc on a le choix entre valère et zale zale en prente basale à mon avis oui c'est une fille et un garçon sérieusement c'était sans sas ouais c'est clair l'ancêtre de la brume ne plaisantait pas alors comme ça l'équipe se va bientôt avoir lieu mais nous sommes encore loin de l'île du courroux je doute que nous trouvions un bateau à cette altitude redescendons dans ce cas de toute façon ce n'est pas comme si on avait d'autre choix en tout cas c'est très joli moi j'adore ce genre de graphisme à l'ancienne donc là il ne descend pas automatiquement il faut appuyer sur la pour le faire descendre ah oui ok il faut sauter peut-être on va redescendre ici alors attaque ah bah carrément compétence compétence oura on dépasse un ennemi en poussant on lance une collation en analyse c'est un moyen tac tac mime Excellent Je crois qu'il a été étourdi. Attends, qu'est-ce qu'elle a ? C'est le même, hop, bim, voilà. Bon, le son est chouette aussi, on ne sait pas aller plus haut. Vous voyez le jeu, là, il est en 60 fps. Sauvegarde au checkpoint, ah non, c'est juste pour ouvrir le petit passage. Franchement, il me plaît bien. Bon, comme moi j'aime bien les jeux en physique, je pense que je vais me le choper après sur Nintendo Switch. Pan, pan, pan. Après quelques aventures, nos héros sont enfin redescendus. Dans la ville portuaire de Brisk, l'équipage d'un bateau pirate leur promet de les conduire sur l'île du Kourou à temps pour l'éclipse, à une condition. Ce n'est pas comme si vous aviez le choix. Mais enfin, passer un marché avec des pirates, il me semble plutôt sympa. Bon, advienne que pourra. Ça, c'est une phrase qu'Herschel a dit dans The Walking Dead. Et bien, regardez qui voilà ! Le marché tient toujours, si vous n'arrivez pas à battre Valtred au bras de fer, vous devrez aller nous chercher un objet. Et après ça, on vous conduira tous sur l'île du Kourou, foie de pirate. Alors, vous en dites quoi ? On accepte. Votre attention tout le monde, quel... ah non, duel pardon. Duel de bras de fer. Je me disais bien, quels de bras de fer, ça ne veut rien dire. Ouhou ! Fantastique. Valtred, à toi l'honneur. Je m'en charge, vous êtes tous les deux trop forts, ce ne serait pas équitable. Et puis, faire un bras de fer avec un vrai pirate, c'est tellement classe. D'accord, mais vas-y moulons avec ce pauvre gars. Compris, Valère. Je serai ton adversaire. Valtred. Capitaine. Mets le paquet, on ne peut pas partir sans elle. A vos ordres, capitaine. Bah alors, tu m'as l'air coriace toi. Prêt ? A trois. Un. Deux. Trois. Ouftino de dieu. Tu m'entendais pas ça ? Ils sont tous scotchés. Paf. Ha ha. Aïe. Tricheur. Excusez, mais j'ai loupé la partie où on a interdit les chemises magiques peut-être. Désolé mon pote, ce sont les ordres de la capitaine. Tu plaisantes. C'était génial. Alors là, ce sera de loin ma meilleure anecdote. Montre-moi encore. Excellent. Vous avez de la chance qu'on n'ait pas demandé la règle. T'aurais dû négocier quand t'en avais l'occasion, gamin. Que ça vous serve de leçon. Ha ha. Valtred. Excellent. Excelle vraiment dans tous les domaines. T'as vu ça mon pote ? Puisque vous avez perdu au bras de fer, discutons de cette petite course. Capitaine, le labo abandonné d'un obscur sorcier mort depuis longtemps se trouve au nord de Brisk. Il n'a pas été ouvert depuis des siècles, mais on raconte qu'il renferme une pièce du pacte de résurrection. Pourquoi vous la voulez ? Il s'agit d'un puissant artefact. Payez un revenant avec cette pièce et il sera obligé de vous obéir. Je vais l'utiliser pour... Censurer pour éviter les spoilers. Hourra. Bien, comment fait-on pour entrer ? Les gens n'ont jamais osé s'en approcher par peur, mais puisque vous avez l'air de vous débrouiller au combat, ça ne devrait pas être un problème pour vous. Mon équipage ne se battra pas, mais il vous aidera à y pénétrer. Kenathan, un peu de magie devrait faire l'affaire. Je vous ouvrirai le chemin qui mène au labo abandonné du sourcier où je ne m'appelle pas Kenathan. Oui capitaine, vous venez par avec nous. Je vais rester ici pour préparer notre départ. Allez chercher la pièce du pacte de résurrection, puis retrouvez-moi sur les quais. A vos ordres capitaine. Yolande, Valtred et Kenathan ont rejoint le cargo. Franchement, c'est super joli. J'aime beaucoup ce style de graphisme. J'aime également les mélodies. Ville portuaire de Brisk, c'est super joli. C'est magnifique. Bon, est-ce qu'on peut avoir... Reprendre... Ah, ici. Kipper. Il n'y a pas d'objectif. C'est bien ma femme, j'ai les bras chargés de marchandises et les seuls marins en vue sont des pirates. Quelle bande de mécréons, il est hors de question qu'on ne veut pas parler à ces voyous. Faites comme si vous n'aviez rien entendu, s'il vous plaît. Bon, il n'y a rien, quand même, par ici, on peut parler à... C'est pas un château, c'est un fort. Peut-être qu'une salamande voudra bien y vivre. Par là, il n'y a rien. Bienvenue à l'humble Vantard. Vous voyez, vous ventez la cumulité et responsabilité. Dites, vous êtes bien le groupe qui a accepté le défi des pirates ? Et bien, c'était quelque chose, j'espère que votre ami va bien. Pas la moindre égratine, c'était même très amusant. Bon, tant mieux pour vous, alors. Il faut toujours avoir des grains sous la main. On peut les mélanger avec de nombreux ingrédients que l'on trouve dans la nature. Bienvenue, vous cherchez un nouvel équipement. Pas forcément. Bon, par là, est-ce qu'on peut aller ? Toutes mes excuses. Cette zone est inaccessible pendant la démo. Ok, merci. On va rien acheter. J'ai eu 87. On va acheter des grains. On verra bien. Là, ça s'est une sauvegarde à mon ami, ouais. Excellent. Aujourd'hui, je m'occupe exclusivement de moi-même. Je vais juste modifier un peu les cheveux. Ma fille aime tellement les bateaux, elle en parle tous les jours. Quel bonheur d'avoir enfin pu l'amener à brisque. Encore un endroit inaccessible pendant la démo. J'ai entendu dire que des gens allaient se rendre sur l'île de cour où il y a un article qui se passe là-bas. C'est super joli, hein. Waouh. Encore. Et on ne peut pas aller sur le bateau ? J'adore l'air marin ! Je ne sais pas où aller ! Ça me l'a déjà dit ! Allez, un coffre, coquillages ! Bon, désolé les amis, j'ai eu une petite coupure parce que mon smartphone m'a proposé de faire une mise à jour, je n'avais même pas capté. Et ça va forcément arrêter d'enregistrer, donc on va reprendre là où on était. On vient d'avoir le coquillage, donc ici on doit monter par ici. Bon voyage et n'oubliez pas d'attaquer et de parer au bon moment. Si les combats vous donnent du fil à retente, vous devriez peut-être activer votre leak. Bon, je ne sais pas si je dois aller par là. Les cascades de corail, ça doit être joli. Je ne sais pas si c'est par là que je dois aller, mais bon. On va y aller. Le premier morceau de Yajunori Mitsuda est à découvrir ici dans les cascades de corail. Cette zone est inaccessible pendant la démo. Mais en restant ici, vous pourrez écouter de la musique. Bon, on va continuer donc. Oh là là, mais regardez-moi ça que c'est joli cette map. Lac de pêche. Bon, là on peut y aller apparemment. Excellent. Merde, je l'ai loupé. Yes. Ça va attraper une galère. Donc le principe de la pêche est assez facile. Une fois que ça a mordu, il faut diriger en visant entre le flotteur et le perso qu'on voit en bas, au milieu de l'écran. Et en appuyant évidemment sur A, ça va amener. Sinon, on peut attendre encore longtemps. Mais c'est vraiment bien foutu en tout cas. C'est vraiment chouette. Vous allez attraper une truite lunaire. Franchement, c'est sympa. Oups. Système de gameplay pour la pêche est vraiment bien fait. Par contre, t'es obligé de lancer où il y a un poisson. Sinon... Merde, oui. C'est pas évident en pêche. On va arrêter, on va pas s'acharner sur la pêche. Mais c'est vraiment bien foutu. J'aime beaucoup. Et on peut pêcher de plusieurs... Ah, on peut même aller dans l'eau. Vraiment chouette. Labo abandonné du sorcier. On va aller un petit peu ici et puis on arrêtera là. Mais franchement, ça c'est un jeu que je vais me choper en version physique. Et c'est un jeu que je peux vous conseiller parce qu'il me plaît déjà beaucoup. J'ai trouvé la porte mais je ne vais pas... Mais je ne vais pouvoir l'ouvrir que de quelques centimètres. Valtrade, tiens-toi prêt mon pote. C'est parti. Trop très musclé. Yolan, dépêche. Te fais pas de billes, mon grand. Mon deuxième prénom, c'est Demolition. J'ai voulu dire Demolition et Demolition en même temps. Ça fait Demolition. Ça a pété. Ça a pété. Ah, prends ça vieille ruine. C'est une façon de faire. C'est du bon boulot, camarade. On ferait mieux de prévenir le capitaine qu'on a réussi notre part de la mission. Zal et son équipage auront peut-être besoin d'un coup de main là-dedans. Je vais rester avec eux pour l'instant. Oui, ça sert toujours d'avoir un mage avec soi. Je vous prôvrai que je suis un compagnon d'exception ou je ne m'appelle pas Kenathan. Fais comme tu veux. Tu viens, Valtrade ? Ouais, bonne chance là-dedans. C'est magnifique. Ah bah, quel endroit surprenant. Regardez-moi cet appareil. Je me demande à quoi il sert. Je crois qu'ils vont tout faire capoter là. Ça fait beaucoup d'un coup. Mais si vous exploriez un peu les lieux. Labo abandonné du sorcier. Appuyez sur X pour déclencher des rafales devant avec votre bracelet rafale. Ok. Ils permettent de déplacer des blocs. Donc à mon avis, c'est pas pour rien qu'on nous dit ça. Tac. 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 Et là, il y a encore une sauvegarde. Tac. Et voilà. Selon des textes anciens, vous devriez pouvoir combiner la lumière de différents cristaux pour ouvrir de nouveaux chemins. Fascinant. Et bien franchement, le jeu est magnifique. C'est vraiment chouette. Le feu de camp semble chaleurier et réconfortant. Cuisiner, se reposer, retour, se reposer. Voilà, voilà. Je vous propose, les amis, qu'on en reste là pour cette petite vidéo découverte. Cette vidéo gameplay de Sea of the Stars. Sea of Stars. Donc ici sur Steam Deck. Mais également disponible sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et Series S. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire. Je vous répondrai. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Prenez soin de vous surtout. Jouez bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501